Eh bien oui, on n'allait pas vous laisser partir sans dire quelques mots de l'organisation de cet événement, qui est une grande aventure collective, un groupe qui a travaillé toute l'année pour vous préparer cet événement-là, et c'est un groupe dont ça n'est pas le métier, il faut le rappeler à tous ceux qui ne connaîtraient pas encore l'organisation des assises. Donc le CA, le président qui est avec moi, la commission assise du CA sur lequel Catherine nous a rejoint, a accompagné toute l'année un groupe porteur ici d'une collectif d'associations et un collectif de professionnels assez extraordinaires, puisqu'ils ont travaillé dans des conditions, vous l'avez compris, pas toujours simples. Et vraiment, je voudrais qu'on prenne le temps de les féliciter, de les faire tous venir. Un grand bravo ! Vous avez le droit de vous lever et les applaudir encore plus fort. Merci pour eux ! Alors cette année, ce collectif, je vous l'ai dit, a été accompagné par la commission Assise, par Jean-Pierre qui a accepté de continuer à nous accompagner cette année, qui a accompagné la commission Thème. Un grand merci aux collectifs d'associations qui ont accepté d'engager leurs professionnels dans cette aventure collective. L'association Réalise, l'ARSEA, l'AMSEA, mais aussi le département de la Moselle qui nous a rejoints pour nous accompagner, et surtout l'association porteuse de CMSEA. Merci à son président, à son directeur général d'avoir accepté de mobiliser les deux pilotes de ce GOA, que sont Emmanuel Richter et Rémi Brané. Merci. Et le travail de ce GOA, de ce collectif, est organisé en commission, qui ont essayé de travailler toute l'année pour prévoir l'imprévu, n'est-ce pas ? Parce qu'on en a eu, évidemment. Donc, à la commission Thème, c'était Aline Cassart. Aline. À l'animation, Myriam Roquel. À la logistique, Rémi. À nouveau. À la commission, notre déléguée générale Corinne Leibail. Qui nous a fait une magnifique affiche, et surtout, qui nous a aidé à organiser concrètement et régler tous les petits détails toute l'année. Donc, un grand merci à elle. Au secrétariat, Joséphine. Bravo ! Et pour la soirée festive, qui restera inoubliable, Anaïs Joiville. C'est Anaïs. Anaïs ? Oui, je dis Anaïs, Joiville. Tu dis que c'est de la bombe. Ouais, mais c'est de la bombe, vous le savez maintenant. J'en profite aussi pour remercier aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous ont fait partager des moments uniques avec les enfants cette année. C'est vrai que c'était un peu la particularité, le parti pris sur les animations cette année. Notamment Nathalie Hague, qui a préparé les petites vidéos avec les enfants de l'AMEX. L'équipe de l'IME de Toul, aussi, qui nous a quand même... Et puis, l'équipe du club de prévention du CMSEA, pilotée ! Alors, qui a été pilotée par Jean-Marc Badinger et ses équipes, mais aussi tous les jeunes qui vous ont préparé un magnifique jingle, on est d'accord ? Ouais ! Qui vous ont servi le café, et qui vous ont préparé tout à l'heure un spectacle, et aussi une nouvelle exposition que vous pouvez aller voir après la pause. Alors les jeunes, vous êtes là ? Oui ! Merci ! C'est aussi un événement, on l'a dit tout à l'heure, qu'on a pu réaliser grâce à des partenaires qui nous ont soutenus, qui ont animé les stands. Donc, merci à tous les participants des stands, aux AESH, à l'Ancréaille, à Corom, à Direction, Interconsulte, Sillage, mais aussi Metz Métropole, qui nous a subventionnés. Et donc, nous avons eu aussi, grâce à tout ça, la chance de profiter de ce magnifique équipement. Donc un grand merci à cette équipe de professionnels qui a animé ce superbe équipement, auquel on a profité, avec des mentions spéciales, quand même, vous pouvez dire, on a été dans des conditions vraiment très agréables, et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, un état de propreté impeccable. Donc un grand merci à toute l'équipe de nettoyage, qui a fait que 800 personnes ont pu aller aux toilettes, sans problème. C'est quand même un exploit, on a été vraiment dans des bonnes conditions. Un grand, petite mention spéciale aussi, quand même, à l'équipe de la régie, Memen, qui nous a fait un son parfait. Malorie, qui nous a fait des vidéos parfaites, avec Benoît, et David, pour la lumière, même si on sait que ça a été compliqué, avec le balcon. Donc cette belle équipe du Goa, vraiment, s'est engagée dans un événement qui n'était pas forcément un long fleuve tranquille. On a pensé qu'on pouvait tout prévoir, mais on n'avait pas prévu, donc on ne remerciera pas le Covid, qui fait qu'ils ont quand même passé au moins 80 heures de visio. Je pense que c'est le premier Goa virtuel. Donc bravo à ça. Mais ce n'est pas grave, comme dit Jean-Pierre, on a chopé le CNAMEO virus à la place. Et puis bon, on ne va pas remercier la Brutie aussi, qui a oublié son sac devant notre soirée festive. Mais grâce à votre énergie, on a passé vraiment une très bonne soirée. Donc je voulais vous le dire, un grand merci. Alors l'aventure de Metz, l'aventure de Metz s'achève, mais vous allez passer le flambeau. Alors à qui on va passer le flambeau pour l'année prochaine ? On va passer le flambeau à l'équipe des Hauts-de-France, Michael Roux de la Sprenne, qui va être notre prochain pilote de Goa. Avec son équipe, vous n'êtes pas tout seul. Allez là ! L'équipe des Hauts-de-France, avec Claire et Sébastien, les DR. Et ils sont en train, ils ont déjà commencé d'ailleurs, ils ont commencé à vous préparer l'événement qui aura lieu au Touquet. Alors on va reprendre en juin l'année prochaine, on essaie d'avancer. Donc réservez vos 15, 16 et 17 juin. On vous emmène au Touquet. Rémi, Emmanuel, est-ce que vous avez quelques mots à dire quand même au passage de relais de vos successeurs ? On a connu la pandémie, on a connu les bombes. Je vous souhaite vraiment bon vent pour cette belle aventure. En tout cas, c'est vraiment une belle aventure pour l'association, pour les services. Et moi aussi, je remercie toutes les équipes du SAI, les collègues de toutes les associations. Parce que c'est vraiment un collectif sans... Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Alors ce n'est pas un discours. On ne fait pas grand-chose. Donc c'est grâce à tout le monde qu'on réussit. Alors l'intérêt du CNEMO aussi, c'est qu'on est tous au même niveau. Il n'y a plus de directeur, il n'y a plus de chef de service, il n'y a plus... Voilà, on est tous au même niveau et on travaille main dans la main. Et je pense que... J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment, trois belles journées. En plus, on a eu le soleil au Palais des Congrès. Donc je vous souhaite un bon retour à tous aussi. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Je remercie Emmanuel. On a passé trois belles journées avec dans un complexe super. On est vraiment contents. Maintenant, on a commencé à s'atteler à la préparation des assises du Touquet. On a déjà plusieurs Goa. On a un Goa composé de 35 personnes. Très actif pour le coup. Puisque les assises, on n'a pas plus d'une année, 18 mois pour les préparer, mais un petit peu moins d'un an. C'est sur la bonne voie. On sera très, très, très heureux de vous accueillir sur le Touquet. Venez nombreux, surtout, on vous attend. Le dernier remerciement qu'on voulait faire, et on va vous demander de l'applaudir chaleureusement parce que c'est sa dernière, c'est pour Michel Billet. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Juste, il y a, donc Michel, il nous accompagne depuis 15 ans, 15 ans non-stop, il y a eu 15 assises pour le coup. Consécutives. C'est une sacrée, j'allais dire, rencontre et un parcours. Il y a une tradition, c'est qu'il nous fait toujours une fable. Et encore une fois cette année, et pour la dernière fois pour le CNEMO, il va nous faire la fable en rapport avec ses assises. On l'écoute. Alors chaque année, comme ça, je cherche chez Jean de La Fontaine, évidemment, ou son petit frère, peu importe, une fable qui pourrait se rapporter aux questions traitées. Et figurez-vous, vous ne la connaissez pas, je crois, mais j'en ai trouvé une dont le titre est étonnant. Pas de bras, pas de chocolat. Dans une famille un peu précaire, un gamin vint au monde, un jour, s'ajoutant à une sœur, un frère, dans un contexte déjà lourd. Six mois, le gamin grandissait, un an, étrange anniversaire, la maman souvent s'inquiétait, comme si le gosse poussait de travers. Le père allait bosser, bien sûr, elle s'occupait des mots, mais puis, même si elle trouvait ça dure, elle assurait tout, jour et nuit. Alors le gamin grandissait, mais tout semblait problématique. Un retard global constituait un handicap d'abord physique, auquel s'ajoutait lentement un retard mental observable dans beaucoup de ses comportements. Il paraissait très vulnérable. Mais que faire ? Attendre ? Ignorer ? Ils en parlèrent au médecin qui les envoya consulter, un confrère qu'il connaissait bien. Le pédopsie l'examina et resta discret. Cependant, le diagnostic qu'il délivra ne rassura pas la maman. Et de là, tout partit en frille. Le père se mit à rentrer tard. La grande sœur, qu'on disait gentille, traitait son frère de bâtard. Le frère tapait sur le petit. La mère ne supportait plus rien. Ça hurlait, ça poussait des cris. Le père, la maman, les gamins. À l'école, on était inquiets. Les plus grands se comportaient mal. On décida donc d'alerter la psy et l'assistante sociale. La procédure suivit son cours. L'ASE fut donc mobilisée. Et les parents, au fil des jours, parvinrent un peu à s'apaiser. Mais quoi faire du petit dernier ? Il avait bien grandi. Déjà, on voulait le scolariser. Mais l'école ne l'acceptait pas. Votre fils est handicapé. En plus, avec l'AEMO, on n'a pas le temps de s'en occuper. Désolé, ce n'est pas notre boulot. Il faudra lui trouver une place dans un machin spécialisé. Un IME, un truc qui fasse l'accueil des gosses handicapés. L'école inclusive, comme ils disent, on n'a pas les moyens de la faire. Tout ça, ce ne sont que des bêtises de politique budgétaire. On le sait depuis bien longtemps. Pour certains, c'est la double peine. Qu'ils soient gamins, petits ou grands, il y en a qui n'ont pas de veine. Handicapé, lève-toi et marche. Sinon, tu ne peux rien attraper et fais attention à la marche. Sinon, ça ne va pas s'arranger. T'es dans la mouise, tu y resteras. Pas de bras, pas de chocolat. À moins qu'un éduque malin parvienne à changer ton destin. Ah ! Ton parcours, on va le repenser. Inclusif et mieux adapté. On te fournira un chocolat jusqu'à ce qu'il te pousse des bras. Et si tu ne comprends pas bien tous les sigles et tous les machins, apprends par cœur ton alphabet pour pouvoir comprendre ton projet. M-J-A-G-B-F, G-B-F-A-Z-E, M-D-P-H-P-C-P-E, P-P-E-P-A-G, j'en passe. Tu peux même le faire en verlan, ne t'inquiète pas, personne ne comprend. E-S-A-F-B-G-A-G-M, E-P-C-P-H-P-D-M, E-P-P-G-A-P. C'est bon, ou au hasard, juste, change de ton. A-B-C-D-E-F-G-H, I-J-K-L-M-N-O-P. Pourvu que ce soit ton projet et que tes parents l'aient adopté. Allez, debout les paumés de la terre, debout, l'AEMO est là pour vous sortir de la galère. Ensemble, on y arrivera. Applaudissements 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 Merci pour vos merci. Je voudrais vous dire, évidemment, l'émotion. 15 ans de fil rouge, je vous assure que ça marque une vie. Vraiment. Et l'expression n'est pas exagérée. Donc je voudrais vous remercier de la confiance, bien sûr, des rencontres, rencontres extraordinaires, incroyables, avec certains intervenants, avec tous les responsables du CNAEMO, les organisateurs, etc., ici et là, partout, rencontres avec les participants, les congressistes. Merci parce que vous m'avez permis de ne pas rester enfermé dans mes préoccupations professionnelles ordinaires. Merci pour tout ça. Alors évidemment, d'un certain point de vue, je suis un petit peu triste d'arrêter, je ne vais pas vous faire croire le contraire, mais je crois qu'il vaut mieux quitter la scène avant d'avoir donné le spectacle de trop. Alors, je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons, soyez tranquilles, vous vieillissez. Mais justement, Aragon, maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux, il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais, quel temps, quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir, il fait beau comme jamais. Alors, il fait beau, profitons-en. Merci à tous. Merci Pavot, merci beaucoup, 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 merci. Et bonne pause à tout le monde. Je vais encore annoncer la pause. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine, ouais, tu prendras des coups de sabots. En passant par la Lorraine, j'ai croisé un éducateur spécialisé dans l'handicap, la différence n'est plus pas peur. En passant par la Lorraine, j'ai croisé une éducatrice. Elle peut penser des plaies, refermer des cicatrices. En passant dans toute la France, j'ai croisé plein d'éducateurs qui soutiennent des familles, de leur bonheur les rendent acteurs. En passant dans toute la France, j'ai croisé des éducateurs. Ils réconcilient des parents pour que leurs enfants n'aient plus peur.